Bienvenue dans ce module Mindset de l'entrepreneur. Le Mindset de l'entrepreneur, les bases à connaître pour réussir. L'état d'esprit s'apprend et se cultive. Bon nombre d'entrepreneurs ont échoué, non pas par manque d'expérience, de compétence ou de volonté, mais par manque d'état d'esprit d'entrepreneur. Le domaine de l'entrepreneuriat exige en effet un certain état d'esprit qu'il faut cultiver et développer, notamment avoir des objectifs de la vision et de l'ambition. Être motivé et déterminé, mais aussi avoir de la patience et de la persévérance. Le Mindset joue un rôle important dans la réussite d'un entrepreneur. Vous souhaitez réussir dans le secteur de l'entrepreneuriat et accomplir vos objectifs ? Sachez que vous devez forger votre mentalité. En plus de votre savoir-faire, de votre savoir-être et de vos compétences techniques. Découvrons dans ce module les bases à connaître pour avoir une mentalité de gagnant et atteindre ses objectifs. Le Mindset est un mot anglais signifiant état d'esprit ou encore mentalité. C'est en quelque sorte l'état d'esprit qu'il faut avoir pour pouvoir réussir. Le Mindset d'un entrepreneur peut être considéré comme une compétence de base essentielle à sa réussite. En effet, mis à part l'expertise et le savoir-faire, il est important, voire indispensable, de forger sa mentalité pour accomplir ses objectifs. L'entrepreneur doit être capable d'affronter les épreuves qui se présentent à lui et cela sans jamais se détourner de son objectif principal, à savoir répondre aux besoins de ses clients en proposant des services ou des produits de qualité, peu importe les difficultés auxquelles il fait face. Il doit avoir une mentalité positive et un mental d'acier, c'est-à-dire avoir un regard positif sur tout ce qui se passe autour de lui et ne jamais, au grand jamais, lâcher prise face à l'adversité. Certains entrepreneurs comptent uniquement sur leurs compétences techniques pour réussir et minimiser leur état d'esprit. Or, c'est un élément majeur. D'autres en revanche se forgent un mental d'acier et un état d'esprit combatif, mais ne disposent pas des compétences nécessaires. Savoir-faire et mentalité positive sont complémentaires et ne doivent pas être négligés pour espérer réussir financièrement. Le mindset d'un entrepreneur s'apprend, tout comme le savoir-faire. Pour réussir ce qu'on entreprend, il faut être visionnaire, ambitieux, motivé, déterminé, patient et persévérant. Il faut avoir des objectifs. Avoir des objectifs de la vision et de l'ambition. Alors, avant toute chose, il faut avoir des objectifs précis. Cela ne sert à rien de se forger un mental d'esprit combatif s'il n'y a pas un but à atteindre. Des objectifs qui nous donnent envie de nous battre, de foncer et de franchir n'importe quel obstacle. Il faut se fixer un but pour avoir de la motivation et il faut également être visionnaire. Il est très important de voir plus loin et d'avoir la vision sur le long terme. C'est très important. À quoi bon réussir pendant un certain temps pour ensuite revenir au point de départ ? Il faut toujours voir grand et croire en votre capacité à accomplir l'impossible. Vous devez avoir confiance en vous et croire que vous pouvez atteindre quel qu'il soit. En ayant de la vision, il vous sera plus facile d'être créatif, d'être productif et innover dans l'élaboration de votre projet. Être ambitieux est important. Il ne faut pas se limiter à de petits projets, mais voir grand et viser toujours plus haut. Quitte à prendre des risques et sortir de sa zone de confort, n'ayez pas peur de prendre des risques même si cela mène à un échec. Vous vous révélerez par la suite et vous recommencerez. Travaillez votre mindset, ayez de la vision et de l'ambition et n'ayez pas peur d'avoir de grands projets. Être motivé et déterminé Il ne suffit pas d'avoir de la vision et de l'ambition, il faut aussi avoir de la motivation et la détermination. Attention toutefois à ne pas vous focaliser sur l'argent. Certes, gagner de l'argent c'est une bonne motivation, mais assurez-vous avant toute chose d'aimer ce que vous faites. Beaucoup d'entrepreneurs ont eu pour unique motivation, l'argent et la plupart d'entre eux n'ont pas pu réussir. Certains ont pu réaliser quelques projets, mais seulement pour une courte et durée. Hormis la passion pour votre activité, vous pouvez faire du changement votre principale source de motivation. Le changement qui peut se produire dans votre vie et le changement que vous pouvez apporter autour de vous et à vos proches. Gardez à l'esprit que vous avez la possibilité d'améliorer non seulement votre qualité de vie, mais aussi celle des personnes qui vous sont chères. Dites-vous également qu'en réussissant, vous pourrez apporter une part de contribution à la société, en participant par exemple à des œuvres caritatives. En outre, avec de la détermination et de la volonté, vous pourrez tout accomplir. Ne laissez rien vous empêcher de concrétiser votre projet et n'hésitez pas à faire des sacrifices pour réaliser votre objectif final. Si vous êtes déterminé à réussir, vous aurez le courage nécessaire pour y arriver. Avoir de la patience et de la persévérance Comme tous les métiers, apprendre n'est pas facile, surtout si on compte réaliser de grands projets. C'est la raison pour laquelle il faut avoir un mental d'acier et de persévérance. Il faut aussi accepter les échecs qui peuvent être nombreux dans la vie d'un entrepreneur et pouvant se présenter. Être discipliné et responsable Par ailleurs, ne cessez jamais d'apprendre et d'enrichir vos connaissances. Disposer d'un large éventail de compétences vous aidera à réussir plus facilement. Ne vous limitez pas à ce que vous connaissez. Cultivez votre soif de connaissances. Dites-vous que chaque jour est pour vous une opportunité d'apprendre, de comprendre et d'affronter de nouveaux défis. Avec un tel esprit, vous pourrez vraiment réaliser vos visions avec beaucoup plus de facilité. Votre mindset a une influence importante sur votre façon d'agir et sur vos prises de décisions pour atteindre vos objectifs. Réussir dans le monde de l'entrepreneuriat n'est pas le fruit d'un hasard. Cela demande des efforts, du travail, de l'autodiscipline, de la détermination et de la persévérance. Mais aussi et surtout une mentalité positive qu'il faut cultiver au fil du temps. On ne n'est pas entrepreneur mais on le devient. Et pour y arriver, il faut avoir la rage de réussir. De réaliser n'importe quel défi en apprenant de ses propres erreurs. Adopter une attitude gagnante. Un état d'esprit ouvert et sans égo pour atteindre le succès.